Thérapeute et praticien ou praticienne, eh bien, comment bien accompagner vos clients pour des résultats visibles et efficaces ? C'est ce qu'on va voir tout au long de ce soir. Normalement, vous, vous me voyez encore. Voilà, mais moi, je ne vois pas la petite fenêtre, mais ça, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de me voir. Je me vois assez comme ça tous les jours. Voilà, eh bien, écoutez, on est parti pour cette soirée. On en a pour une petite heure, mais je vais vraiment bien tout vous expliquer et vraiment vous partager du contenu qui va être important pour vous, je pense. Et je vais l'abreuver avec, en plus, je vais abreuver ce contenu de partage d'expérience. Voilà, donc comme ça, je veux que vous puissiez repartir de cette heure, cette petite heure entre nous, avec déjà des choses pour vous qui vont vous servir soit en tant que praticien, praticienne, thérapeute ou en tant qu'accompagnante, parce que j'ai vu qu'il y avait des accompagnantes. Donc, ça, c'est super. Et on en a besoin de plus en plus dans notre monde, vous le savez. Ça, ce n'est pas une révélation. Donc, je vais vous partager vraiment du contenu qui va vous aider. Voilà. Alors, pour que cette webconférence se passe le mieux possible avec le maximum de valeur, je vous conseille de ne pas regarder les réseaux, de ne pas répondre à vos messages pendant ce temps-là, de ne pas être au téléphone pour tout entendre. Et puis, bien évidemment, si vous ne m'entendez pas bien, de mettre un casque, de prendre de quoi boire. Moi, je l'ai fait, regardez. Et puis, des notes si vous voulez. Voilà. Voilà, on est parti. Alors, bienvenue à chacun et chacune. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je m'appelle Nathalie Balassé. J'ai été praticienne coach depuis plus de 12 ans maintenant. Et venue à moi la thérapie, j'ai envie de vous partager ça. C'est tout à fait personnel. Mais comment je suis rentrée dans la thérapie ? C'est parce que la vie m'y a emmenée. J'étais avec mon mari qui aujourd'hui est donc toujours mon mari et le père de mes enfants. Et puis, on venait d'avoir une petite fille, Clara, qui avait un an et demi. Et on s'est séparés. Et grâce à la thérapie, nous avons réussi à enlever ce qui nous séparait l'un de l'autre et qui était totalement inconscient, qui était comme un mur entre nous. Grâce à la thérapie, on a réussi à mettre ça aux oubliettes, j'ai envie de dire, et donc de reconstruire quelque chose de très fort entre nous. Et puis, nous avons décidé d'avoir notre deuxième enfant. Alors, quand j'ai vu que la thérapie m'avait apporté autant, j'ai eu envie d'en faire autant pour les autres. J'ai quitté mon métier et puis je me suis formée. Je me suis formée pendant des années, je me suis formée à la relation d'aide, selon Carl Rogers. Donc, je n'aime pas trop le dire, mais entre guillemets, je suis maître praticien en relation d'aide. Je n'aime pas trop le dire parce que je trouve que c'est un peu pompeux, pour tout vous dire. Bon, voilà. Et puis, je suis psychogénéalogiste, je suis sophro-analyste. Je me suis formée aussi à l'hypnose et à tous les types d'hypnose, qu'ils soient ericksoniennes, rapides, avancées, flash, etc. Je me suis formée aussi à d'autres techniques comme le RMT pour les enfants parce que je me suis formée avant à la psychologie de l'enfant et donc parce qu'il faut bien comprendre que l'enfant ne raisonne pas comme nous. Il a un processus différent de nous et c'est normal parce que son cerveau n'est pas aussi développé que le nôtre au début. Et puis, le RMT, c'est la réintégration pour les réflexes archaïques. Et puis, je me suis formée aussi à l'énergie éthique avec les guérisseurs philippins, avec d'autres personnes également. Bref, je ne vais pas tout vous énoncer. Je me suis aussi formée au coaching, mais je ne vais pas tout vous énoncer. Tout ça pour vous dire qu'en fait, chaque fois que, entre guillemets, je tombais sur un os avec ma clientèle, chaque fois que je tombais, par exemple, sur une mémoire transgénérationnelle, la première fois que je tombais sur une mémoire transgénérationnelle, je me suis dit, mais ça ne lui appartient pas à cette dame. Ouh là là, il va falloir que je me forme sur autre chose. Il faut que j'aille voir les ancêtres. Et donc, je me suis formée à la psychogénéalogie. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, en fait, mes clients, parce qu'on a le droit de dire client avec Carl Rogers, je n'aime pas trop dire patient, parce que c'est plus du monde médical, eh bien, à chaque fois, mes clients ont été mes plus grands maîtres. Voilà. Donc, vous savez tout de moi. Je suis maman de deux enfants. J'ai 48 ans, bientôt 49. Le mois, dans deux mois, puisqu'on n'a pas fini le mois de mars. Et donc, voilà, je suis aujourd'hui, je ne pratique plus en tant que thérapeute depuis très peu de temps. Enfin, quand je dis que je ne pratique plus, presque plus, parce que c'est difficile d'arrêter. Les gens veulent absolument avoir encore des rendez-vous. Donc, il y a encore quelques rendez-vous que j'arrive à faire, mais très, très peu. Et sinon, voilà, aujourd'hui, j'ai un organisme de formation et j'adore faire ce que je fais, puisque je transmets toutes les techniques que j'ai utilisées et qui ont fait ma réputation, j'allais dire, sur cette terre, parce qu'au départ, c'était dans la région, puis après, ça a été au niveau international. Et donc, j'ai eu des clients d'un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, allons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui va se passer sur ce webinaire ? Eh bien, tout d'abord, je vais vous partager les cinq clés qui vont vous permettre de bien accompagner vos clients pour des résultats visibles et efficaces. Je vais vous partager également les différents langages qu'utilise l'inconscient et qui permettent de comprendre et d'identifier la problématique profonde et cachée de votre client. Et puis, je vais vous partager aussi les outils que j'utilise pour déloger soit une mémoire de vie, de grossesse, quand on était dans le ventre de maman, des ancêtres ou d'autres vies. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on va voir sur cette conférence. Voilà. Alors, tout d'abord, la clé numéro un. Eh bien, ça ne va pas être un secret pour celles qui sont déjà thérapeutes. Pour autant, c'est bon de le repréciser parce que Carl Rogers disait « Le positionnement du thérapeute, c'est déjà 80% du travail. » C'est-à-dire que quand on est dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans l'authenticité, dans l'écoute active, c'est-à-dire qu'on va écouter à la fois sur le plan conscient, mais aussi sur le plan inconscient, ce qui se passe. Et puis, bien évidemment, dans le secret professionnel, je vous assure que ça change tout. Alors, je le disais, ce n'est peut-être pas une révélation. Pour autant, malheureusement, tous les thérapeutes ne sont pas dans ce positionnement juste. Je m'explique. La bienveillance, eh bien, je peux vous assurer que j'ai déjà vu des thérapeutes qui malheureusement sont plutôt brutales quand ils accueillent ou froids, pas très accueillants. Et je peux vous assurer que quand vous arrivez chez quelqu'un comme ça, ça m'est déjà arrivé, on n'a pas envie d'y retourner. Je crois que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Voilà. Le non-jugement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est que quoi que dise le patient, on est dans le non-jugement. Ça, c'est absolument nécessaire. Et moi, je me rappelle d'une seule fois où j'ai été obligée de me reprendre et bien heureusement pour moi, ma cliente était en train de fermer les yeux. J'étais proche d'elle. En fait, moi, vous savez, ma valeur première, mais c'est ma valeur à moi, c'est la famille, mes enfants, mon mari, c'est ma valeur première. Pour autant, une fois, j'ai eu une cliente qui était à côté de moi et qui m'a dit « Si je pouvais, je changerais les choses. » Et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous changeriez ? » Et elle m'a répondu « Je ne ferai pas d'enfant. » Alors, j'ai été choquée sur le coup, mais tout de suite, je suis revenue dans mon corps et j'ai dit « Je suis revenue à ma valeur. » Travail, parce que pour moi, ce positionnement dans le travail, il est hyper important. Je suis revenue au non-jugement. Voilà. L'authenticité, l'authenticité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on peut partager des choses qui nous sont personnelles si on pense que ça peut aider notre client. Moi, ça m'est arrivé très souvent et vous le savez pour ceux qui me connaissent puisque, bien, par le biais de ma chaîne YouTube, je vous partage gratuitement souvent des tas de choses qui m'arrivent, que je pratique, qui m'est arrivé, que j'ai réussi à guérir comme la maladie, que je vois des fois en clientèle. Voilà. J'ai envie de vous partager, de vous donner parce que je pense sincèrement en plus que plus on donne, plus on reçoit et c'est le cas, je peux vous assurer, je reçois des témoignages d'amour tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des fois où je suis comme vous, bien sûr, un petit peu fatiguée où je me dis « j'en ai marre » et bing, 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 je reçois les témoignages d'amour et paf, ça me redonne de l'élan pour repartir. C'est génial. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'authenticité, c'est partager sans craindre d'être jugé mais surtout si on pense que ça peut aider notre client. Voilà. Si on a tiré une leçon, si on a réussi à transmuter une situation, si on a réussi à faire du bien ou à se faire du bien à soi, eh bien ça, on peut le partager. Voilà. Aussi, quand on a transformé ce qu'on a pensé être un échec en une réussite, parce que les échecs, ça n'existe pas. Je crois que vous allez être d'accord avec moi. En fait, c'est que des fois où on n'a pas réussi. Mais l'échec, sinon, ça n'existe absolument pas. Eh bien ça, c'est super important de pouvoir partager ça avec une personne qui pense par exemple être dans un échec total et que la vie s'arrête pour elle, que parfois même, vous allez voir qu'avec le langage du corps, on peut voir une personne qui ne le dit pas, mais grâce au décodage, on peut voir que cette personne, elle a envie de mourir. Et là, vous voyez, eh bien, on peut lui partager les choses qu'on a vécues nous et qu'on a réussi à dépasser et qui aujourd'hui nous ont apporté des valeurs, des forces, un potentiel incroyable, un pote en ciel. Vous voyez, vous entendez le pote en ciel ? Oui, ce sont nos guides, ils sont toujours là pour nous. Eh bien, c'est eux qui nous donnent le potentiel. Voilà, donc l'authenticité, c'est une valeur également très, très importante. L'écoute active, je le disais tout à l'heure, j'écoute sur deux plans, j'écoute à la fois sur le plan conscient mais aussi sur le plan inconscient et pourquoi. Et ça, c'est très important et vous allez voir que les clés suivantes vont énormément vous aider parce que quand on a quelqu'un qui parle de sa problématique, qu'il l'expose et que derrière, on n'entend pas la problématique réelle, eh bien, on passe à côté du déclic sur lequel on pourrait appuyer pour faire basculer et transmuter cette expérience. Voilà, donc c'est pour ça que l'écoute active est d'une importance capitale et c'est très facile en plus quand on parle tous les langages de l'inconscient. Le secret professionnel, bien ça, c'est une évidence, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui connaît des personnes que vous connaissez, eh bien, même à l'extérieur du cabinet ou de votre lieu où vous exercez, on ne parle surtout jamais de ce qui s'est passé avec un de nos clients. Ça, c'est très important. Pourquoi vous allez me dire, pour certains peut-être, mais parce que d'une part, vous créez une relation de confiance avec votre client. Cette confiance, elle est très importante. Donc, à partir du moment où vous n'êtes plus dans le secret professionnel, vous cassez cette confiance et c'est fini. Mais, ce n'est pas fini que pour la personne qui est venue vous voir, c'est fini pour toutes les personnes qui la côtoient. Donc, même si des fois ça peut vous démanger, moi personnellement, j'ai pris l'habitude d'oublier tout ce que m'a dit la personne à partir du moment où je sors de mon cabinet. C'est pour ça d'ailleurs que pendant les consultations, je prends des notes parce que je… et d'ailleurs, c'est aussi… ça a été un rituel pour moi et peut-être que vous le faites vous aussi. chaque fois que je ferme le dossier de mon client ou de ma cliente, eh bien, j'ai oublié son histoire. Je vais vous dire que je pense que ça me préserve de la folie aussi parce que j'ai vu des milliers de personnes par an pendant plus de 10 ans, même 12 ans maintenant. Donc, vous imaginez un petit peu toutes les histoires que j'aurais dans la tête et tous les tiroirs et je ne veux pas. voilà. Donc, je ne sais pas comment vous, vous pratiquez et vous allez me le dire dans le chat, n'hésitez pas, dites-moi si déjà cette première clé vous parle. Je lirai ensuite parce que je ne vais pas revenir à chaque diapo mais je lirai ensuite ce que vous m'avez noté mais n'hésitez pas à me dire, je lirai tous les commentaires ensuite. Voilà. Donc, en tous les cas, le positionnement, voilà, comme le disait Carl Rogers, c'est 80% de la consultation. Malgré tout, vous allez voir que les 20%, il ne faut pas les négliger parce que c'est ce qui peut nous, c'est ce qui peut faire basculer votre client pour aller vers le bien-être. Voilà. Alors, je vous partage tout de suite la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de trouver la vraie problématique comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller trouver le tsunami émotionnel grâce aux répliques émotionnelles. Je m'explique. Vous avez une personne, par exemple, qui a des maux de tête. Je vais vous parler d'une cliente que j'ai eue qui avait des maux de tête à répétition avec des vomissements et ça lui est arrivé très régulièrement. eh bien, cette personne-là, elle vit des répliques émotionnelles. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle a des maux de tête qui l'obligent à se mettre dans le noir, qu'elle vomit, qu'elle… voilà, etc. et à chaque fois que ça lui arrive, c'est une réplique émotionnelle d'un tsunami émotionnel qu'elle a vécu bien avant. Et donc, eh bien, pour être efficace, et c'est pour cela que je disais qu'il fallait écouter sur le plan conscient et inconscient parce qu'en fait, et vous allez le voir, je vais le dérouler avec mes cinq clés, vous allez voir qu'en fait, c'est très important d'avoir le message en fait que donne l'inconscient à travers les mots M-A-U-X que vit la cliente dans ce cas-là précis, on est bien dans des mots M-A-U-X parce que derrière, il va falloir mettre des mots M-O-T-S sur le tsunami émotionnel qu'elle a vécu et qui lui prend la tête et qui la fait vomir et quand on veut vomir, c'est qu'on ne veut pas s'empoisonner donc on met à l'extérieur ce qui pourrait nous empoisonner, nous rendre malade tellement ça nous prend la tête. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est le langage du corps que je suis en train de vous traduire là au travers de l'exemple de cette cliente. Effectivement, on est bien allé au tsunami émotionnel, on a trouvé, c'était dans son enfance, elle avait vécu quelque chose de terrible pour elle, en tous les cas, elle l'a vécu comme telle et effectivement, je ne vais pas trahir de secret là, mais en tous les cas, effectivement, ça a été terrible à vivre et donc, eh bien, ça lui provoquait ses répliques. Eh bien, elle a été définitivement débarrassée de tout ça avec seulement deux séances d'une heure et demie. Voilà, même pas, je crois, même pas une heure et demie, je crois que c'était une heure. Mais bon, voilà. Bref, donc voilà la clé numéro deux. Alors, si vous êtes thérapeute, est-ce que vous vous appliquez, vous, à aller chercher la vraie problématique ? Est-ce que vous savez que chaque fois qu'on vient, vous parlez d'une problématique, par exemple, je veux arrêter de fumer ? Il y a quoi derrière ? Vous voyez, quand je faisais des arrêts du tabac, eh bien, je disais aux personnes, ok, moi, vous savez, je suis formée à l'hypnose, donc je peux vous arrêter de fumer en deux ou trois séances grand max. Ça dépend combien vous fumez de cigarette. Ça dépend si la nicotine remplace l'adrénaline, remplace la dopamine. Voilà. Bon, donc, eh bien, je sais que je peux vous arrêter de fumer. Par contre, si on le fait en hypnose sans enlever la cause réelle pour laquelle vous fumez, là, le problème, c'est qu'on va déplacer la problématique puisque l'inconscient a horreur du vide et il crée cette dépendance à la cigarette, à la nicotine pour quelque chose, parce qu'il a vécu un tsunami émotionnel. Et on va aller chercher ce tsunami émotionnel. Dernièrement, j'ai arrêté une personne de fumer parce qu'elle m'était proche et qu'elle était enceinte et que, bien sûr, elle avait envie d'arrêter avec une seule séance. On a juste eu besoin de faire la séance de thérapie et on n'a même pas fait les séances d'hypnose. Pourtant, elle voulait les faire parce qu'elle avait tellement peur que ça revienne et en fait, c'est jamais revenu. chez elle, on a trouvé, grâce aux différents langages, le tsunami qui était la mort de sa grand-mère. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à fumer et du coup, ça a rappelé quelque chose en fait. Et donc, elle n'avait pas identifié du tout, elle, que c'était en lien. Parce qu'elle n'a pas commencé immédiatement, elle a commencé juste un tout petit peu après donc elle n'a vraiment pas fait le lien du tout mais on a réussi à l'identifier et je vais vous expliquer comment. Voilà. La troisième clé, si vous êtes OK, je vous partage la troisième. Allez. La troisième, c'est que l'inconscient ne peut recréer dans notre réalité que ce qu'il connaît déjà. Vous allez me dire « Waouh ! » C'est-à-dire ? Oui, accrochez-vous bien. Vous ne pouvez vivre dans votre réalité que ce que votre inconscient a déjà vécu. Je m'explique. Je sais qu'il y a Lucas avec nous qui nous regarde. Je sais qu'il est lycéen. Peut-être que Lucas, je ne sais pas pourquoi je pense à toi mais écoute, peut-être que tu as vécu le rejet peut-être à l'école. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Eh bien, on ne peut vivre le rejet que si c'est déjà une mémoire que l'on a vécue peut-être soit dans l'intra-utéro, soit que nos ancêtres ont déjà vécu ou soit qu'on a déjà vécu dans une autre vie. Ce n'est pas possible de le vivre si ce n'est pas dans nos mémoires. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très précis. j'imagine que vous vous rappelez de la campagne « Balance ton porc ». Vous vous souvenez de cette campagne qui a été créée par une personne célèbre qui est présentatrice. J'oublie son nom, malheureusement. Elle est très jolie, elle est adorable, cette femme. Elle avait malheureusement été violée par un photographe très connu. Et peut-être que vous connaissez l'histoire. Et quand elle l'a dénoncée, d'ailleurs, il s'est suicidé. Et à la suite de ça, on a eu la campagne « Balance ton porc » qui voulait dire « Balance celui qui t'a violée ». Eh bien, rappelez-vous, il y a des femmes qui ont dit, certaines femmes, très peu, mais ont dit « Mais quoi ? Elles nous embêtent celles-là avec leur campagne ? Si elles ne voulaient pas être violées, elles n'avaient qu'à pas y aller. Et puis, d'abord, elles y retournent. Pourquoi elles y retournent ? Elles veulent se refaire violer ou quoi ? Et puis, elles n'ont qu'à dire non. Et puis, elles n'ont qu'à partir. Sauf que quand on a une mémoire de viol, on ne peut pas partir. Ce n'est pas possible. Mais elles, ces femmes-là qui ont dit ça, ça ne fait pas partie de leur disque dur inconscient. Vous comprenez ? Donc, elles ne peuvent pas… Elles, d'office, s'il y a quelqu'un qui essaie de leur faire quoi que ce soit, elles vont pouvoir réagir. Alors que quelqu'un qui a une mémoire de viol, elle va être sidérée. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film où cette femme raconte son histoire. Cette femme présentatrice dont je vous parlais tout à l'heure, elle a fait un film de son histoire et on voit dans un ascenseur, il y a un homme qui vient pour lui tripoter les seins. Eh bien, elle est incapable de réagir. Elle se demande ce qui se passe. Elle est totalement tétanisée. C'est normal quand on a une mémoire de viol. Autrement dit, parce qu'en fait, comme il y a eu viol en haut, quand on a une mémoire de viol, ça veut dire qu'il y a eu viol dans l'arbre généalogique plus haut, eh bien, on a cette… on a tous les comportements de celle ou celui qui a été violé plus haut. Et donc, on a la sidération, par exemple. Vous voyez ? Alors que ces femmes qui disaient « Mais qu'est-ce qu'elles ont celles-ci ? » Eh bien, elles n'ont pas cette mémoire. Elles n'ont pas été violées. Et donc, elles peuvent réagir et se défendre. Voilà la différence. Voilà. C'est ce qu'on appelle en fait le principe de la pensée créative. Vous le savez, on ne peut créer dans notre réalité que ce que l'on connaît déjà. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a des personnes qui disent « Mais moi, je ne serai jamais riche, je ne serai jamais riche. » Et plus on répète ça et plus, effectivement, on le crée. Tout ce que l'on dit, je dis souvent, j'ai des personnes autour de moi qui disent « Oh, c'est difficile. Oh, c'est compliqué. » Je dis « S'il vous plaît, ne dites pas c'est difficile. Ne dites pas c'est compliqué. » L'inconscient n'entend pas le « ne pas ». Donc, dites « Ce n'est pas simple. » Vous voyez comme ça ? L'entend, l'inconscient, pardon, il entend « C'est simple » puisqu'il n'entend pas la négation. Donc, ce n'est pas simple. Vous voyez ? Voilà, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit parce qu'on le crée. Donc, chaque fois que vous avez un client ou une cliente qui vient à vous, qui vient vous parler d'une réalité, eh bien, c'est ce qu'il a déjà sur son disque dur inconscient. Et ça, c'est très important notamment pour la clé numéro 4 qu'on va découvrir tout de suite. Mais je vais revenir vers vous deux minutes parce que je voudrais voir si tout va bien pour vous. Voilà. Flavie Flamand, merci beaucoup Constance. C'est ça. Exactement. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que tout va bien ? Alors, je vais lire effectivement les commentaires. Voilà. Et on a André aussi avec nous. Je ne vais pas juste pour faire un coucou mais je ne peux pas rester. Ah, super ! mais je vais regarder plus tard avec un grand plaisir. Ce sera le replay. Voilà. C'est génial, super ! Ok. Qu'est-ce que témoigner de notre vécu ne risque-t-il pas de bloquer la personne ? Ne vaut-il pas mieux aller chercher les ressources de la personne ? Qu'est-ce que témoigner de notre vécu ? Ah ! Alors, ok, Feda, je comprends la question. Alors, je vais l'afficher. Voilà la question, pour que vous la lisiez vous aussi ? Alors, Feda, elle se demande si partager notre vécu, ça ne pourrait pas bloquer la personne. Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, surtout si on a dépassé, si on a dépassé le traumatisme ou l'expérience que l'on a vécue et surtout qu'on l'a transmutée, eh bien, ça va être énorme, ça va apporter énormément. Personnellement, je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Bien sûr, j'essaye de me limiter quand même parce que sinon, moi, je parle beaucoup. Donc, je partage et à chaque fois, les personnes m'ont dit qu'est-ce que ça m'a aidé ton partage ? Voilà. Donc, voilà. Pensez à mettre des pouces. Oui, vous pouvez mettre des pouces, effectivement. Super. Anne-Sau se connaît peut-être, peut-être. Alors, voilà, j'ai un dossier patient et j'oublie volontairement. Alors là, je ne sais pas ce qui a été dit. On peut parler de la vie après la mort des animaux. Vous faites des vidéos sur la vie après la mort ? Oui, je fais des vidéos sur la vie après la mort. Par contre, ce n'est pas le sujet là mais effectivement et vous en avez plein sur ma chaîne YouTube Nathalie Balassé. Voilà, Floriane, pour répondre à votre question. Patricia, bonsoir. Oui, la clé numéro 2 est primordiale. d'ailleurs, l'objectif de départ change. La personne arrive avec un objectif qui n'est plus le même en partant. On est bien d'accord. Fed. On ne voit pas les documents défiler. Comment ça, vous ne voyez pas les documents défiler ? Les documents ? Il n'y a pas… Je n'ai pas fait de documents. Sophie, là, vous m'inquiétez. Il n'y a pas de documents normalement. Est-ce que… Bon, je vais voir. la clé numéro 3 n'est pas super claire pour moi. Ah ! La clé numéro 3 n'est pas super claire ? Alors, Émilie, je reviens, je réexplique. La clé numéro 3, ça veut dire qu'en fait, on va créer absolument tout par la pensée. Voilà. C'est parfait, toujours prenant, super. Voilà. Donc, en fait, tout ce que vous vivez, eh bien, c'est sur votre disque dur inconscient et ça vient parler de quelque chose soit que vous avez vécu, soit que vos ancêtres ont vécu, soit que vous avez vécu dans le ventre de maman, soit que vous avez vécu dans une autre vie. Voilà ce que ça vient dire la clé 3. Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Les visuels, mais il y a… Vous ne voyez pas le PowerPoint ? Les flyers, mais il n'y a pas de flyers. Est-ce que vous voyez mon écran quand je le partage ? Pour les personnes victimes ayant cette mémoire, c'est pour cette raison ? Ok, merci. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour cette raison qu'elles attirent à elles ce type de personnes. Ok ? Voilà. Alors Sophie, je l'ai partagé juste avant comment oublier chaque client. Vous pourrez revoir le replay et vous le trouverez. Alors on ne voit pas les powers. Ok, ça c'est normal pour l'instant. Alors, ah oui, ok. Mais il défilait avant. Là, je viens juste de revenir vers vous, c'est pour ça. Ok. Génial, super. Voilà. Alors c'est bon Alex. Ok, super. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. C'est génial. Voilà. Alors, on y retourne si c'est ok pour vous les trois premières clés que je vous partage la quatrième. Et non, ce n'est pas ok ? Je vous le repartage là, à l'instant. Je vous le partage là. Alors, ce qui est impératif pour moi, pour pouvoir aider véritablement votre client et surtout pour que ce soit efficace et durable, c'est qu'il faut absolument enlever la mémoire émotionnelle, du tsunami émotionnel. Alors, il faut décrypter. Et pour décrypter, il y a plusieurs langages. Il y a le langage des couleurs, le langage des formes, le langage du corps et puis le langage des oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces différents langages. Et là, je vais revenir finalement, je vais arrêter le partage parce que j'ai besoin de voir ce que vous allez dire. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ces différents langages. Ah voilà, c'est parce que j'avais arrêté le partage. Voilà. Est-ce que ça vous parle ces différents langages ? Parce que je vais étoffer avec vous. Je vais vous faire vivre quelque chose si vous voulez bien. D'accord ? Allez, est-ce que vous voulez bien fermer tous les yeux ? Pensez à quelque chose que vous avez vécu et qui a été difficile. Voilà. Pensez à peut-être une dernière dispute, peut-être le deuil d'une personne ou d'un animal ou pensez à quelque chose qui a été vraiment difficile pour vous. Voilà, super. Gardez les yeux fermés. Je voudrais que vous sentiez l'émotion que ça génère chez vous. Sentez qu'est-ce que ça fait quand vous repensez à cette situation. À quel endroit se trouve cette émotion dans votre corps ? Imaginez que vous faites comme un scanner de votre corps du haut, de la tête jusqu'en bas des pieds et vous pensez à cet événement ou à cette situation ou à cette personne qui vous manque et vous sentez à l'intérieur de vous à quel endroit c'est. Et à partir du moment où vous sentez à quel endroit c'est dans votre corps, je voudrais que vous alliez voir à l'intérieur, là où ça se trouve et vous allez regarder quelle forme et quelle couleur a cette émotion. Vous n'allez pas forcément la voir d'un coup. Certaines personnes vont immédiatement avoir une couleur, immédiatement voir, d'autres personnes vont plutôt entendre la couleur. Laissez-vous faire, laissez-vous guider et laissez venir à vous. Voilà. Et puis, quand vous aurez identifié l'endroit, la couleur peut-être aussi la forme, eh bien, vous pourrez réouvrir les yeux et à ce moment-là, vous pourrez mettre dans le chat ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, à quel endroit, quelle forme et quelle couleur. D'accord ? Voilà. Réouvrez les yeux et après, je vais vous expliquer ces différentes clés, ces différents langages. Mais peut-être que je vais pouvoir vous aider si vous me partagez ce que j'ai vu à travers le partage que vous allez me faire. Ça va ? Vous m'entendez ? Ouh ! Ok ! Quel est votre prénom ? Être en santé. Quel est votre prénom ? Alors, ah ! Ouh ! Ça va trop vite ! Je vais commencer déjà par là. Voilà. Être en santé. Ok ! Peut-être que vous n'avez pas envie de me partager votre prénom et il n'y a pas de souci. Voilà. Ok ! Alors, un rond violet. Ça vient… Alors, là, je vais vous décrypter. Vous voyez, je vous ai parlé, je vous ai dit la quatrième clé. Il faut parler les langages pour pouvoir bien décrypter la problématique de votre client. Eh bien ! Alors, là, j'imagine que vous pensiez à quelque chose d'assez violent. parce que le violet, ça vient parler soit de viol, soit de violence et de quelque chose qui est resté bloqué dans la gorge. Vous savez, quand on dit « je n'ai pas digéré », c'est « rester coincé là ». Est-ce que ça vous parle ? Pour Cécile, on a un soleil jaune sur le plexus. Alors, le plexus, c'est le centre des émotions. Le soleil, ça vient parler en règle générale du père et le jaune, ça vient parler d'amertume. La mère me tue, la mère tue-me. Alors, ça peut être le papa qui a été la maman et donc, ça peut être le côté maternel du papa dont vous auriez eu besoin, Cécile, et peut-être vous ne l'avez pas eu. Je ne sais pas. En tous les cas, ça vient parler de quelque chose qui laisse un goût amer, peut-être par rapport au papa, une émotion en tous les cas qui est présente. Voilà. Une grosse masse rouge dans le ventre pour Sophie. Alors, grosse masse rouge dans le ventre, alors ça vient parler dans le ventre, c'est ce qui se transmet de ventre à ventre. Donc là, ça vient parler d'une mémoire de vos ancêtres, une très grosse colère, une masse, c'est comme un coup de massue. Donc, c'est une colère qui a assommé la famille. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Je ne sais pas quel est l'événement. Vous voyez là, il me manque un événement, il me manque, pardon, une donnée hyper importante, mais vous allez voir que quand même, on arrive quand même à décoder déjà des choses. Il me manque, la donnée principale, c'est votre demande. Et c'est la première chose que l'on fait quand on est thérapeute. On dit, eh bien, quelle est votre demande ? Exposez-moi votre problématique. Ça, je ne l'ai pas puisque vous y avez pensé en silence, on est d'accord. et donc, je n'ai que le décodage de ce que vous vivez à travers vous. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, vous êtes en train de me dire quand même que vous avez vécu des situations douloureuses et que tout ça, c'est encore bloqué à l'intérieur de vous. Parce qu'à partir du moment où vous le voyez dans votre corps, eh bien, c'est que l'émotion est là. L'émotion, ça bloque les énergies, ça bloque le chi, la circulation des énergies dans les méridiens et fatalement, quand on a une émotion qui est bloquée, on attire à nouveau ces situations-là que l'on a déjà vécues. Alors, on a aussi Anso qui nous dit un cœur rond violet. OK. Alors, dans le cœur, pardon, un rond violet. OK. Alors là, Anso, ça vient parler de violence. Le cœur, c'est l'organe de l'amour. Donc, ça vient parler de violence, peut-être dans les relations amoureuses ou peut-être avec les gens qu'on aime. Donc, ça peut être les parents, etc. Voilà. Au cœur, un rond bleu, ça vient parler de peur. Claudine, tu le sais. Toi, tu le sais. Voilà. Et le cœur, c'est l'organe de l'amour. Donc, quelle est ta peur d'aimer ou d'être aimée ou par rapport à l'amour ? Voilà. Colère, plexus, bleu nuit, boule. OK. Le plexus, Isabelle, ça vient parler du centre émotionnel. On l'a vu. Il y a de la colère. OK. Le bleu nuit, ça veut dire que ça appartient à maman. Le bleu nuit, c'est le bleu marine. Et le bleu marine, ça vient dire que c'est une colère qui appartient à maman, donc que vous avez reçu dans son vent. Lorsque vous étiez dans son ventre. Voilà. Et la boule, c'est quelque chose qui tourne en rond. Voilà. Alors, à un moment donné, je ne pourrais pas tout faire, mais le cœur, il n'y a pas de forme, mais c'est noir et rouge. OK. Noir et rouge, ça veut dire que dans le cœur, il y a une colère qui peut-être donne des envies de mourir ou peut-être que c'est par rapport à un deuil non fait parce que le noir, ça vient parler de mort. Ou bien aussi peut-être de peur de mourir, mais je pense plutôt que c'est par rapport soit à un deuil non fait, soit à quelque chose qui peut donner envie de mourir. Voilà. La gorge pour Marc. OK. La gorge et un rond bleu. Donc, le rond bleu, alors ça dépend du bleu, mais si c'est juste un bleu comme ça, eh bien, c'est une peur qu'on n'a pas digérée et qui tourne en rond dans la gorge par rapport à un événement qui nous est resté à travers la gorge. Voilà. Donc, il me faudrait plus de précision pour pouvoir décoder précisément. « J'ai fait que bailler nu que couleur rouge. » OK. Donc, on est toujours nu que. Ça vient parler de, quand on traduit dans le langage des oiseaux, la nu et que. Là, on a deux choses qui viennent dire, qui viennent parler de sexualité, qui met en colère. Parce que vous voyez, on parle de nu, nudité, et de que, le sexe de l'homme. Donc, il y a quelque chose qui met en colère par rapport à ça. Et quand on baille, justement, c'est qu'on voudrait pouvoir s'absenter plutôt que de faire ça. Donc, ça vient dire qu'il y a un truc par là-dessous qui n'est pas très clair. Il y a quelque chose par rapport à la sexualité. Un bleu, trou au niveau du cœur. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est très intéressant, Féda, puisque ça vient dire que je pense que là, ça vient parler… Vous voyez, ça vient dire que le cœur, il est troué. C'est comme s'il avait pris une balle. Et donc, il y a comme une peur. Peut-être qu'il y a des morts par balle au-dessus. En tous les cas, voilà, si on avait la situation précise, on pourrait décoder précisément. C'est comme si ça venait nous tuer cette peur ou tuer l'amour peut-être parce que c'est dans le cœur. Voilà. Pour Vanessa, donc, on a décodé Vanessa, c'est ça ? Et donc, là, ça y est ? Ok. Donc, Vanessa, elle dit que c'est ça, je crois. Ventre, rond bleu, Elodie, eh bien, tu le sais, ça se transmet de ventre à ventre et donc, c'est une peur qui tourne en rond. Pour Agnès, dans le plexus, c'est pourpre, comme une espèce de fleur. Ah, ce serait intéressant de savoir à peu près quelle fleur mais fleur, 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 ouais. Pourpre. Dans le plexus, alors pourpre, j'aurais, là, il me faudrait vraiment la problématique, la fleur, je pourrais aller plus loin, mais c'est un peu comme s'il fallait mettre des fleurs pour passer à autre chose. Est-ce que ça ne vient pas parler d'un deuil qui n'a pas été fait, qui fait souffrir parce que le pourpre s'attend sur le violet ? Non. Il y a quelque chose comme ça. Gorge violet, on l'a vu. Une étoile bleue dans le ventre. Ah, une étoile. Alors, l'étoile, tout dépend quelle étoile, Alex, mais si c'est une étoile comme l'étoile des Juifs, ça vient parler d'une histoire avec les Juifs et d'une peur bleue qui est restée coincée et qui s'est transmise de ventre à ventre. Si c'est une étoile comme celle du Christ, eh bien, ça vient parler d'une peur par rapport à la religion et qui se transmet de ventre à ventre. Vous voyez ? Voilà. Donc, voilà. On pourrait étouffer bien évidemment avec la problématique si on l'avait. Dans la gorge, une coquille d'œuf noir avec de la fumée qui sort. Vous avez vu comme… Je voudrais quand même vous dire que… Vous avez vu, on est nombreux, et tous, vous avez vu. Tous, vous avez ressenti. Et bravo. Bravo, bravo, je suis ravie. Donc, en tous les cas, c'est pour vous dire que quand on parle le langage des oiseaux, le langage des couleurs, je viens de vous faire une démonstration en direct, le langage du corps. J'ai parlé de mémoire dans le ventre qui se transmet de ventre à ventre. C'est une mémoire transgénérationnelle. J'ai parlé de la gorge. C'est un truc qui n'est pas digéré, qui est resté à travers la gorge. Le centre des émotions, le cœur, l'amour, l'organe de l'amour, etc. Voilà. Vous voyez ? Quand on parle le langage des formes aussi, là, on a une fleur par exemple, donc ça vient dire, l'inconscient, il dit, c'est quelque chose où il faut mettre des fleurs. Les fleurs, c'est un symbole, mais si on avait la fleur, ce serait encore plus parlant. Ça vient dire qu'il faut mettre des fleurs pour renaître. Une fleur, vous savez qu'elle naît, elle est graine au départ, elle pousse, et puis après, elle se fane, elle retourne dans la terre et elle revient à nouveau. Donc, c'est un signe de renaissance. Voilà. Donc, mon prénom, c'est Svetlana. Ok, super, super. Est-ce que ça vous a parlé ? Forme d'un nuage rouge, Rosemary. Rosemary, alors, nuage, dans le langage des oiseaux, c'est à l'âge où j'étais nue. Donc, il y a une forme d'un nuage rouge. Ok, donc à l'âge où j'étais nue, eh bien, il y avait de la colère, c'est-à-dire que soit quand vous êtes dans le ventre de maman, soit quand vous êtes un tout petit bébé, il y a une colère qui est là et que vous n'avez pas digéré Rosemary. Ça peut être, je ne sais pas, maman qui a vécu de la violence ou elle est très en colère pour une situation. Par exemple, moi, j'ai déjà eu une cliente comme ça. Elle avait du rouge dans… sa fille, pardon, c'est sa fille de 4 ans qui avait du rouge dans le ventre. Effectivement, quand j'ai demandé à la maman, après avoir décodé tout ça avec elle pour voir si on avait fait du bon boulot et je lui ai dit vous avez vécu une grosse colère quand vous étiez enceinte. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Et après, elle m'a expliqué qu'effectivement, elle était architecte et elle avait un très gros chantier qui lui était passé sous le nez. Et donc, la petite, elle avait pris toute la colère de maman parce qu'elle veut la débarrasser de la colère. Voilà. Le cœur qui saigne, Odile, tout à fait. Alors, le sang, c'est… ça vient dire que, en fait, le cœur, il saigne depuis des générations puisque ça se transmet par le sang. Ce qu'il voudrait dire, Odile, puisqu'on se connaît, que ce que tu as vécu, eh bien, dans l'arbre généalogique, il y a ça aussi. Donc, ce n'est pas que ta souffrance, c'est la souffrance de l'arbre. Et pour que ça s'arrête, il va falloir arrêter de faire saigner le cœur parce que nous mettons au monde nos souffrances avec nos enfants et nous leur transmettons tout ce que nous avons sur notre disque dur inconscient. Une tâche grise dans la tête, lourde. Joël, ça, ça vient parler d'une tristesse. Le gris, c'est pour la tristesse et la tête lourde, donc qui prend la tête et qui est alourdie. Donc, c'est quelque chose probablement que vous avez vécu qui vous rend très triste et ce n'est pas passé du tout puisque vous voyez, c'est à l'intérieur de votre corps et donc, vous avez encore cette tristesse-là. Il va falloir s'en débarrasser. Martine, poumons noirs, ronds. Ah là, Martine, les poumons, c'est l'organe de la vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le noir, c'est soit un deuil non digéré, soit la peur de mourir, soit le… Attendez, ça va me revenir. Peur de mourir, deuil non fait ou envie de mourir. Pardon. Voilà. Et donc, ça vient dire qu'il y a quelque chose qui tourne en rond chez vous, Martine. Est-ce que c'est l'envie de mourir ? Est-ce que c'est un deuil qui n'est pas fait ? Ou est-ce que c'est une peur de mourir qui vous pourrit la vie ? Parce que le poumon, c'est l'organe de la vie. Oui, la colère me parle, c'est par rapport à une rupture. OK. Un rond orange au niveau du cœur. Orange, c'est soit quand on se sent mis à l'écart, rejeté. Et donc là, c'est dans l'organe de l'amour. Donc, on s'est fait mettre de côté. Ou soit quand on se sent dévalorisé aussi. le orange, or en jeu. L'or, c'est la valeur. ou hors jeu, vous voyez ? Donc, voilà. Le orange, ça a bien parlé. Soit mis à l'écart, soit j'ai été dévalorisé. Je pense en effet qu'il s'agit d'un deuil pas tout à fait fait. Eh bien, voilà. Peur de ma belle-mère ne puisse plus se lever et marcher. Peur de la voir devenir grabataire. bon ben voilà, on commence à avoir les réponses par rapport au décodège que j'ai fait. Et voilà, j'ai sauvé ma fille d'une asphyxie et mon cœur a été traversé et le bleu peut-être le fait de voir le visage bleu de ma fille d'un an et demi. C'est surtout que vous avez peur de revivre ça parce que la peur s'est inscrite en vous FEDA. FEDA, pardon. Et du coup, la peur est inscrite en vous et il faut l'enlever absolument parce que sinon, ça se transmet encore. Voilà. Bravo en tous les cas pour votre fille. Un nuage rouge dans le bas-ventre, Rosemary. Donc ça, c'est la colère. Voilà. Exactement, Nathalie, un deuil douloureux, difficile à faire. Voilà. Merci pour le replay. Je vais voir quitter. Je viens de Belgique. OK, Isabelle. Voilà. Merci. Voilà. Est-ce que ça a répondu la perte d'un être cher ? Est-ce que ce que j'ai décodé, ça vous a parlé déjà ? Vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà. Est-ce que ça vous a parlé ? Voilà. La perte d'un être cher. Donc oui, c'est ça. Oui, oui, ça a parlé à Agnès. OK, super. Voilà. J'en profite pour boire un peu d'eau. Oui, merci, ça vous a parlé. Super. Oui, beaucoup. Bon, ça donne envie d'apprendre les langages. Ben oui, je vous comprends. Je pense réellement que pour être un excellent thérapeute, il faut parler les différents langages. C'est clair et net. Parce que moi, on va en, je vous assure, très peu de temps, à précisément, en plus, à la problématique réelle. Non. Oui, merci. Bon, super, super, super. et bien, c'est génial. Alors, on va continuer. D'accord ? Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais je voulais vous faire vivre ça parce que, comme ça, vous voyez à quel point c'est simple cette technique et à quel point ça peut être hyper précis. Voilà. Alors, c'est bon, voilà, je vous ai repartagé à nouveau. Donc, la quatrième clé et je viens de la vivre avec vous. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. La clé numéro 5, eh bien, c'est tout simplement qu'il faut enlever l'information émotionnelle sur tous les plans, sur le plan physique, biologique et subtil. Et donc, évidemment, il y a un protocole qui est précis et qui permet de libérer l'information dans les cellules et dans les différentes dimensions quantiques et donc, c'est évidemment un protocole qui n'est en fait pas connu puisque jusqu'à présent et pourtant, je peux vous dire que j'en ai fait des formations, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs puisque, en fait, j'ai pris des informations chez Elisabeth qui était ma thérapeute qui m'a beaucoup aidée et puis, j'ai peaufiné tout ça avec ensuite mes clients et ce protocole, il est né de mon expérience et donc, je l'ai appelé Tenmi. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en suivant ces cinq clés, eh bien, vous avez le processus pour accompagner vos clients, le positionnement, trouver le tsunami émotionnel, l'inconscient ne peut reproduire que ce qu'il connaît, les différents langages de l'inconscient et le protocole précis pour réinformer jusque dans les cellules et le subtil, eh bien, là, on a un outil qui est d'une performance incroyable. Je l'ai appelé Tenmi. D'ailleurs, j'aurais dû mettre, il est protégé. Ça s'appelle la technique Tenmi, technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. Et c'est aujourd'hui la plus complète des techniques que je connaisse et qui donne des résultats efficaces, visibles et durables pour les clients. Et ça, je vous le dis parce que j'ai eu, j'ai plus de 10 000 clients à mon actif, ça c'est clair. Donc, voilà, je sais que cette technique, elle a fait ses preuves et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite l'enseigner. Voilà. Donc, bien justement, si vous êtes OK, je vais vous partager à qui s'adresse cette technique Tenmi, eh bien, j'ai envie de dire à toute personne qui a envie d'accompagner les autres, d'aider à se libérer. Si vous êtes déjà dans le soin, bien évidemment que vous êtes concerné. Si vous êtes dans l'accompagnement, bien évidemment que vous êtes concerné vous aussi. Donc, voilà, et tous les thérapeutes qui souhaitent devenir thérapeutes, eh bien, c'est une technique que j'utilise dans 80% de mes consultations. Ensuite, je vais utiliser d'autres techniques que je vais bientôt enseigner aussi, mais dans 80% de mes consultations, j'utilise la technique Tenmi. Donc, également, j'ai envie de dire aussi toutes les personnes qui sont coachs. J'ai personnellement suivi une formation de coaching. Ce n'est pas suffisant pour accompagner. en tous les cas pour accompagner durablement votre client parce que quand il est face à une émotion qui remonte, vous pouvez tout de suite l'aider à mettre cette émotion à l'extérieur parce que, effectivement, la technique Tenmi, c'est ça, c'est mettre l'émotion à l'extérieur. quand on la met à l'extérieur, ça reprogramme toute la personne, ça coupe les connexions neuronales sur lesquelles elle se branchait. Par exemple, si je reprends l'exemple des maux de tête avec vomissement, on a coupé les connexions neuronales en allant chercher le tsunami émotionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette problématique. Donc, elle a recréé d'autres connexions neuronales sur lesquelles elle se branche maintenant et ça change sa biochimie puisque le corps créait de l'adrénaline, du cortisol par rapport à ce qu'elle avait vécu et créait tout plein d'hormones qui créaient les maux de tête et les vomissements. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, elle a changé sa biochimie. Aujourd'hui, elle fabrique plutôt de la noradrénaline, de la dopamine, de l'endorphine, etc. Toutes ces hormones du bien-être puisque de toute façon, elle n'est plus cette problématique. Et donc, fatalement, quand on change notre biochimie, ça change notre énergie. C'est là que je voulais en venir quand je disais que ça changeait tout sur les plans physiques, émotionnels, subtils, donc énergétiques. Donc, voilà à qui s'adresse cette formation. Également, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Vous allez apprendre tous les langages, bien évidemment. ça, c'est une évidence, le langage des formes, le langage des couleurs, le langage de l'inconscient, le langage du corps, donc le décodage biologique, mais bien plus que ça puisque je vais vous expliquer aussi ce qu'est une mémoire de vie, ce qu'est une mémoire transgénérationnelle, ce qu'est une mémoire intra-utérine, donc de grossesse, ce qu'est une mémoire aussi d'une autre vie et ce qui, je l'ai dit, une mémoire transgénérationnelle. Voilà, je me répète. Voilà. Donc, j'apprends évidemment tout. Surtout, surtout, je fais pratiquer. Pendant mes formations, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges et de pratiques, donc on travaille sur soi et pour moi, ça, c'est essentiel de travailler sur soi pour devenir un bon thérapeute. Donc, on travaille sur soi pendant cette thérapie, on enlève des tas de choses et d'ailleurs, il y a parmi les personnes qui sont là avec nous ce soir, des personnes qui suivent la formation et qui pourront d'ailleurs témoigner dans le chat si elles le souhaitent de ce qui s'est passé pour elles. Ça va bien au-delà qu'une simple technique, je peux vous dire que ça nous bouscule dans tous les champs. C'est une technique, je pense, hautement spirituelle et qui permet justement à vos clients de reprendre totalement le contrôle de leur vie mais également d'aller chercher leur chemin de vie, d'aller… Voilà, vraiment, ça va les emmener vers quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Comme on est tous d'ailleurs, eh bien, gouvernés par ce beaucoup plus grand que nous. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que déjà praticien ou en voie de le devenir ? Eh bien, ce que ça vous apporte, je pense que vous avez pu le voir, c'est qu'en un rien de temps, en quelques secondes, vous allez savoir directement où il va falloir aller, si c'est sur une mémoire de vie, si c'est sur une mémoire intra-utérine, si c'est sur une mémoire transgénérationnelle, si c'est sur une mémoire d'une autre vie. Et vous n'aurez pas besoin d'autres techniques. Et c'est ça qui est génial. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres techniques qui sont super aussi, etc. Voilà, attention, je ne veux pas dénigrer les techniques. Voilà, tout se rejoint et je pense qu'on peut arriver au même résultat par différents chemins. Mais pour avoir, vous savez, honnêtement, j'ai dépensé plus de 70 000 euros dans les formations. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai toujours redépensé. Donc, chaque fois que, voilà, je travaillais pour payer mes formations, honnêtement. Donc, et je peux vous assurer que l'avantage de cette technique TENMI, c'est de ne pas s'éparpiller. Moi, j'ai fait des tas de formations. Il y en a qui ont été vraiment super. Puis, il y en a d'autres qui m'ont peu apporté. On ne peut pas dire jamais, on ne peut pas dire que ça ne nous apporte pas. Mais honnêtement, en fait, j'aurais pu m'en passer. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est ça, c'est de ne pas passer par mille chemins et d'aller directement droit au but avec la technique qui est efficace. Alors, bien évidemment, je ne suis pas très objectif, c'est la mienne. Mais bon, je l'ai testé tellement de fois. Je l'ai testé avec tellement de personnes. Voilà. Également, quelles sont les problématiques qu'elles permettent de résoudre ? Tout, pratiquement. pratiquement tout. Honnêtement, vous allez résoudre des problèmes d'eczéma parce que, dans le langage des oiseaux, eczéma, ça veut dire ex-éma, ex-émé. Donc, ça vient parler d'une blessure d'abandon ou de rejet. Vous voyez ? Eczéma, par exemple. Voilà, donc vous allez pouvoir, dès que vous aurez quelqu'un en face de vous qui a la moindre problématique, vous serez en capacité de l'aider. même si la personne ne veut pas trop, trop parler, vous avez vu qu'en fait, en lui posant quelques questions toutes simples et qui n'ont aucun sens pour elle, comme ça n'avait pas de sens pour vous quand je vous les ai posées, j'en suis certaine, eh bien, vous avez vu qu'on peut déjà aller chercher des choses et l'aider, voilà, avec le protocole ensuite qui permet de mettre à l'extérieur. Voilà, donc ça permet d'enlever des peurs, d'enlever des tristesses, des colères, des mémoires, que ce soit de viol, de spoliation, de traumatisme, de guerre, de tout, en fait, voilà, ça permet bien évidemment de faire sortir de la dépression, du burn-out, de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en tant que thérapeute. Voilà. Et puis, les bonus. J'ai envie de vous dire qu'il y a des bonus quand même parce que je l'ai vécu en tant que thérapeute. L'agenda, il est surbooké en très peu de temps. Moi, j'avais 4 à 5 mois d'attente pour un rendez-vous. D'ailleurs, c'est même très frustrant. Mais voilà, en tous les cas, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit au revoir au rendez-vous manqué ou au lapin. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû mettre un S à lapin, mais bon, ce n'est pas grave, vous me pardonnerez. Vous savez ce qu'on dit, les lapins, c'est les gens qui ne préviennent pas et qui ne viennent pas au rendez-vous. Ça, j'en avais au début. Après, je n'en avais plus du tout parce que vous êtes tellement efficace, vous avez tellement l'agenda surbooké que les gens, ils ne louent pas leur rendez-vous. Et puis, justement, vous allez dire aussi adieu les tarifs trop bas parce que comme vous êtes efficace, vous allez pouvoir revaloriser vos tarifs et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Évidemment, je pratique d'ailleurs à des tarifs très élevés aujourd'hui parce que je ne veux plus pratiquer et moi, je veux absolument me consacrer à la formation, au séminaire que je donne et à l'écriture de mes livres. Et donc, ça permet aussi de se différencier de la concurrence parce qu'il n'y a personne d'autre dans le coin qui va pratiquer comme vous et même si c'est le cas, ce n'est pas grave parce qu'il y a tellement, tellement de gens qui ont besoin. Moi-même, j'ai des personnes qui pratiquent sur mon village, j'en ai formé plusieurs qui pratiquent sur le village et ça ne m'empêchait pas d'être surbooké et d'avoir 4 à 5 mois d'attente. vous voyez ? Voilà. Et vous allez dire aussi adieu au rendez-vous impayé parce que les gens seront tellement reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux que je vous assure qu'ils vont vous payer. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent « je suis désolée, j'ai oublié mon chéquier. » Ce n'est pas grave, mettez-le dans la boîte aux lettres demain, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais eu d'impayé. Je touche du bois. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir d'impayé et ça, c'est vraiment top. Les gens sont reconnaissants quand vous les aidez. Voilà. Bref, les modalités de la formation, eh bien, c'est une, vous vous posez peut-être ces questions, c'est une formation qui est sur six jours. Alors, attention, moi, je pense qu'une formation pour être totalement absorbée, il faut se revoir au moins deux fois, minimum. Donc, c'est une formation sur quatre jours d'abord où j'enseigne les différents langages plus le protocole. Autrement dit, quand vous partez, vous êtes en mesure de pratiquer avec des personnes et au moins aussi avec les gens du groupe, de votre groupe, ça, c'est sûr. Et puis, ensuite, pendant deux mois, eh bien, vous vous échangez sur un groupe WhatsApp et on se revoit deux jours, donc deux mois après, pour approfondir encore les apprentissages, voir les cas que vous avez traités et puis moi, je vous donne mes petits trucs, je vous dis, tiens, moi, j'aurais vu ça aussi, tu vois, ça, ça vient parler de ça et puis le prénom, il dit ça et puis etc. C'est vrai, je n'ai même pas décodé vos prénoms, mais évidemment que le prénom, il dit plein de choses. Voilà. C'est dans Lyon, dans le 89, en Bourgogne, jusqu'à présent et puis, c'est des groupes de 10 personnes maximum parce que je privilégie vraiment la qualité à la quantité et donc, comme vous travaillez en plus en sous-groupe, eh bien, moi, je veux travailler uniquement avec 10 personnes. Donc, voilà, c'est limité. Donc, c'est vrai que ça se remplit vite et donc, il faut, eh bien, prendre vite sa place quand on veut faire cette formation. Ça peut se faire en présentiel ou en distanciel. Personnellement, je me suis souvent déplacée. D'ailleurs, je reviens de Fréjus pour une formation. Moi, je me déplace, j'essaie de me déplacer au maximum, surtout les 4 jours. C'est vraiment bien de pouvoir se déplacer mais quand on ne peut pas le faire, ce n'est pas grave. On peut le faire aussi en distanciel. Mais c'est quand même bien de pouvoir se déplacer et puis moi, j'aime pouvoir vous serrer dans mes bras et puis vous embrasser et vous faire votre connaissance en vrai. Donc, voilà, pour les 4 premiers jours, pour les 2 jours suivants, si vous êtes vraiment loin, ça peut se faire en distanciel. Ce n'est pas un problème du tout. Voilà. Et puis, je suis certifiée Calliope. Autrement dit, si vous êtes salarié, vous avez la possibilité de faire financer votre formation par le biais de votre employeur qui finance un organisme de formation pour vous. Je ne prends pas le CPF. Le CPF, c'est carrément autre chose. D'accord ? Donc, ce n'est pas encore la même certification. Malheureusement, je ne suis pas CPF. Le Calliope, CPF a déjà été énorme comme travail. Donc, en tous les cas, si vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant et que vous cotisez pour la formation, vous pouvez aussi faire financer votre formation. Voilà. Donc, la formation, vous la trouvez sur mon site internet natalieballas.coach. Vous voyez, natalieballas.coach. Et bien, vous avez le lien et vous allez directement dans formation praticien t'admi. Vous allez directement dedans et puis, vous allez trouver tout le descriptif de la formation et puis aussi, eh bien, l'endroit pour vous inscrire. Il suffit de cliquer sur le bouton doré que vous voyez là. Voilà. Voilà. Donc, je vais passer aux questions. et puis, voilà, je voulais vous dire aussi merci infiniment d'avoir été présents. Merci, 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 merci. Mais, voilà, je passe aux questions. Donc, hop, voilà. on se voit, on se voit, mais oui, j'imagine, Marc, que tu as envie. Ça t'a donné envie ? Écoute, c'est génial. Oui, je suis certifiée Calliope, tout à fait. Oui, c'est vraiment chouette cette formation, je vous assure. C'est dans quelle ville ? C'est à côté d'Auxerre. C'est à 12 kilomètres d'Auxerre. Je vous donne toutes les précisions sur un mail dès que vous êtes inscrit. Il n'y a pas de problème. C'est à Éri, en fait. Voilà. Éri, vous entendez ? Éri, et on rit. Alors, je reprends peut-être, voilà, les endroits où j'étais restée pour ma part. Oui, donc, tout à fait, ça a parlé à beaucoup de personnes. Faites-vous aussi une formation sur les langages ? Mais c'est ça, Sophie, je fais la formation sur les langages dans cette formation TENMI, bien sûr, tout à fait, et je vous apprends les différents langages. C'est précis, mais il faut plusieurs fiches. Oui, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Constance, oui, je confirme, OK. Donc, Constance, elle confirme que la formation, ça apporte beaucoup, je pense, parce que Constance, elle fait partie de mes élèves, oula, oui, bien au-delà, Elodie qui dit que oui, ça apporte bien au-delà, OK, je vais terminer ma formation en Constellation Familiale l'année prochaine, je ferai votre formation TENMI avec plaisir, Rose, avec plaisir. Hâte d'être en octobre, génial pour Sophie. Oui, formation très complète et qui nous rend prête à devenir thérapeute très rapidement. tu peux le dire, Claudine, parce que ça y est, Claudine, elle ouvre son cabinet, hop, voilà, elle vient juste de faire partie de la dernière session, donc voilà, très efficace, je confirme aussi, c'est une formation géniale, OK, Elodie, merci, ça a l'air chouette, oui, c'est très, très chouette, je vous assure. On se voit en mai, oui, formation top et soins TENMI très efficaces, j'ai testé en tant que cliente, c'est vrai, et plus que testé d'ailleurs, c'est vrai. Combien de séances en moyenne pour accompagner ? Une problématique par séance, voilà, je ne peux pas mieux vous dire, alors évidemment, si c'est une problématique, confiance en soi, par exemple, la confiance en soi, ça vient, il y a plusieurs racines à cette problématique, on est d'accord ? Mais par exemple, j'ai de l'eczéma, c'est une problématique, une séance et c'est réglé, voilà. Désolée, j'ai eu problème de connexion, pas grave, vous reviendrez voir le live. Est-ce que vous utilisez la méthode TENMI à votre séminaire au mois de juin ? Yes ! Oui Elsa, comment finir, comment fixer ses prix à ses débuts ? Tout ça, j'en parle pendant la formation aussi. J'ai testé ses bluffants, c'est clair, oui, tout à fait Marc, pas avec moi, mais avec Hélène qui est une excellente thérapeute qui a suivi ma formation et qui est géniale et d'ailleurs, on s'était rencontré, Marc, lors de la formation de coaching avec Hélène. Chacun est unique, exact, c'est vrai, tout à fait. Oui, le TENMI m'a rendu si légère et complètement gai et enjoué et changé. Merci pour ton témoignage, Claudine. Est-ce que cela pourrait m'aider à faire des ateliers d'art-thérapie en plus de m'aider moi-même ? Évidemment, Odile, évidemment, mais bien sûr. Je ne te dis pas comment tu vas pouvoir les aider parce que chaque fois qu'ils auront une remontée émotionnelle, tu pourras les accompagner à se libérer totalement et pas qu'une partie, tu vois. Voilà. Tout à fait, voilà. Je suis désolée, mais je dois vous laisser. OK, Isabelle, il n'y a pas de souci. Voilà. De toute façon, vous avez les liens. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Je les mettrai sous la vidéo de toute façon comme ça. Il y aura les liens, il n'y a pas de problème et puis vous aurez la possibilité d'aller voir les liens. Voilà. Et puis, six jours suffisent pour intégrer la technique et la pratique ? Oui, tout à fait, José, tout à fait, oui. Évitons les transferts ? Évidemment. Ah ben oui, parce que là, c'est sûr. Il a transformé également mon mari, Didier. Oui, le séminaire et la pratique a transformé ton mari, Claudine. C'est tout à fait juste. Voilà. Bon, quel moment on a passé ensemble encore. C'était vraiment génial. Je vous remercie infiniment. Voilà. Si, alors la formation, elle est déjà remplie pour moitié, donc il ne reste plus beaucoup de place. Donc, je vous le dis, si vous vous êtes intéressés pour la formation du mois de mai, ne tardez pas trop parce qu'il reste quelques places seulement. Voilà. Très intéressant et dans ma continuité de mes envies. Merci Nathalie. Avec plaisir. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous souhaite aussi une très belle soirée. Et voilà, j'étais très, très heureuse d'être avec vous. Je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Voilà, c'est que de l'amour. Est-ce que vous pratiquez en digital ? Je ne comprends pas cette question. Digital, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pratique à distance, bien évidemment. Oui, tout à fait. Merci. Si c'est la question, je pratique à distance avec Zoom. Tout à fait. Merci pour vos partages. Merci pour votre participation active qui ont pu vous faire voir à quel point vous aviez encore des choses de bloquées chez vous et qu'il faut absolument les enlever parce que sinon, la vie nous remet sur notre chemin tout ce qu'on n'a pas digéré. Donc, il faut vite se libérer de tout ça. Et puis, bien écoutez, j'espère sincèrement qu'un jour, je ferai votre connaissance en vrai, que ce soit à mon séminaire ou lors d'une formation. Voilà, je vous embrasse de tout cœur. Je vous envoie plein d'amour. Moi aussi, c'était un vrai plaisir. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501